salut et bienvenue pour noël vidéo ev online alors aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial j'ai repéré une épave d'un mec en ishtar qui s'est fait détruire dans un combat site j'ai réussi à marquer sa son épave mais 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 c'est un militari complexe donc j'ai pas de chips assez gros pour pouvoir finir le site moi même enfin j'en ai pas un dans le coin du coup je vais tenter en fait de récupérer son gecko s'il a un gecko et ça vaut une centaine de millions donc si j'arrive à looter gratos pas assez ça de prix on va pas cracher dessus là je vais utiliser un comment ça s'appelle déjà ça un igneau voilà donc le gros intérêt c'est que je vais avoir un gros tanking si j'active ici le module qui va permettre de tanker les dégâts le temps de looter et de warper ce que j'espère c'est ne pas rencontrer un comment ça s'appelle le site a dépopé donc normalement voilà alors là normalement je veux joueur dessus h je crois que lui par contre c'est pas lui qui s'est fait tuer non c'est pas lui donc c'est bon donc je devrais pouvoir aller looter le gecko et tout ça d'une manière ultra safe elle a dit non voilà il est là son gecko il ya des hauts gobelins et l'autre là il est en atteint le site a des pop mais pourtant des quêtes sont encore là je vais warper on va voir j'ai warper parce que normalement ça aurait dû des peuples et les gates le site n'est plus là à 6 c'est celui là j'ai des conneries voilà donc là on va voir on va voir on va voir si j'arrive à à speed tank les dommages Sachant que ce ne sont que des baissés et il ya quatre frégates dans le site en théorie il les a tués je crois et par contre ouais ça j'aurais dû mettre un micro hard drive je vais voir si ça passe avec ça sinon je je vois pas out on va réduire la distance voilà alors là on a ça avec ce que je voudrais c'est son gecko ah oui on est deux à être déjà passé par là on va essayer d'approcher le gecko je veux voir si j'arrive à passer pour voilà ça va être compliqué c'est très très compliqué j'arrive à de l'out et avoir paix mais alors ça j'y crois moyen tac scope to cargo hold qu'est ce qui me touche et après faudrait que j'arrive à aligner la part on va qu'il n'est ça j'ai huit secondes et douze kilomètres à faire être compliqué à deux allez 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 vas-y chez le l'août les quatre kilomètres peut le faire on peut le faire on peut le faire et ce couple ce couple voilà tac en coupe on voit et est-ce qu'on passe est-ce qu'on passe est-ce qu'on passe oui on a fait le gecko c'est bon à 178 millions par contre le site il ya deux il ya deux épaves dedans un élite un élite chip et et l'ishtar donc déjà ça c'est fait et pour l'ishtar je vais je vais essayer de repasser un peu plus tard que le site d'époque je vais essayer de ramener un chiffre pour finir le site ce qui va pas être évident toi tu vas t'arrêter si j'ai besoin du coup on va reload et donc voilà le petit module ici là donc l'asso damage control il a une durée d'une dizaine de secondes et il va quasiment te donner une vulnérabilité de ton chiffre voilà donc là c'est en en normal et donc si ce module est activé donc je suis une simulation là vous voyez du coup j'ai 97% en kinétiques 88% en explosifs 90% en thermale c'est vraiment du coup une quinzaine vulnérabilité sur ce ces dix secondes là ce qui m'a permis de looter le gecko de ne pas mourir j'aurais peut-être pas pardon j'aurais peut-être dû avoir un micro warp drive ce qui m'aurait permis d'aller encore plus vite sur la cible de la looter et de me barrer mais en tout cas voilà on vient de goûter quasiment 200 millions gratos on va aller se redocker tranquillement et on va réparer le chip voilà donc ces petites vidéos ultra rapide mais voilà comment on peut faire quelques millions il faudra voir le nez sur le des scans avec moi j'aime bien toujours avoir tout en fait 2 2 dans cette commande en ce filtre là où là je vais voir les jeux voir les épages et voir les comment ça s'appelle les drones et les les mobiles dépôts les cargo hold etc qui aurait pu être droppé et un petit coup de descans directionnel et avec de la chance d'arriver à tomber dessus parce que là j'avais pas de probé d'expandé de probé launcher pour pouvoir scanner tu peux pas scanner en fait une épave mais tu peux scanner un drone donc là dans l'occurrence par exemple si j'avais vu et pavé drones et rien autour j'aurais pu scanner les drones en pensant que des drones appartiennent à l'épave et j'aurais pu donc tomber sur l'épave là c'est un petit peu différent c'est que le mec est mort dans un site qui était encore qui est encore au peine donc j'ai utilisé le scanner directionnel pour pouvoir voir justement sur quel site le mec était mort j'étais scan enfin j'ai été faire un petit tour sur z kill board pour voir qui était mort et qu'est ce qui était mort et là je me suis aperçu du coup bac c'était un mec en ishtar avec un fit à enfin le le total qui a droppé 6 millions donc c'est pas ça qui m'intéressait moi c'était le gecko vraiment que je voyais au des scans mais il avait aussi des modèles de faction qui n'ont pas groupé donc ça c'est un fit à 400 millions mais il vient de perdre 400 millions tu lui récupères son petit gecko à 200 qui est même pas dans le qui est même pas dans le z kill parce qu'il était pas dans son dans sa soute donc il a perdu 600 millions quoi le mec sur son site voilà donc il faut être faut être à l'affût des bonnes affaires dans evonline je laisserai le fit de ceux de ce vaisseau là en description sachant que bon voilà c'est pas du tout son utilité mais qu'il a bien servi pour récupérer le petit gecko voilà je vous souhaite une bonne vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt